Voilà, alors on va parler de modèles de langage pré-entraîné. Alors c'est quoi un modèle de langue ou un modèle de langage ? C'est la modélisation numérique d'une langue. Donc au départ on avait des modèles de langues et de langage, on va voir les différences entre les deux. Donc c'était purement statistique. Donc s'agissait uniquement de pouvoir prédire la probabilité d'apparition de termes et de séquences de termes dans un texte. C'est uniquement ça. Dans les moteurs de recherche, on a commencé par utiliser des modèles qu'on appelait en sac de mots, c'est-à-dire que les statistiques on les faisait sans tenir compte de l'ordre d'apparition des termes, des mots dans les textes. Donc ça veut dire que quand Google en particulier utilise, encore aujourd'hui, donc des modèles en sac de mots pour arriver à trouver des pages pertinentes, eh bien l'ordre d'apparition des mots dans les pages web n'est pas pris en compte dans ces modèles-là. Alors dans ce type de modèles de langues, il y a eu aussi... Alors il y a un élément que je dois définir d'abord, c'est la différence entre modèle de langue et modèle de langage. Alors le langage, c'est donc la manifestation d'une capacité aux humains à parler. La langue, c'est donc la version de ce langage propre à un groupe particulier, donc la langue d'un pays. Donc le langage est unique, il y a des milliers de langues différentes. Les premiers modèles de langage statistiques étaient des modèles donc certes génériques dans leur fonctionnement. Mais chaque langue devait être étudiée séparément car les statistiques du modèle étaient différentes pour chaque langue. Donc on crée des modèles pour le français, des modèles pour l'anglais. Donc Google sait en fait que la fréquence d'apparition des termes en français, en anglais, en espagnol, en mandarin, etc. Et les chiffres de fréquence d'apparition sont différents d'une langue à l'autre. En plus, on n'a pas la même liste de termes à la base. Donc on a un modèle générique, mais avec des statistiques qui sont propres à chaque langue. Donc là, les derniers modèles avec lesquels on travaille, c'est d'ailleurs la famille des modèles de langage préentraînés, Berthe, GQ3, Turin ULP, Jurassic, Nick, Roberta, etc. Ils sont beaucoup plus génériques. Ils sont même capables de faire immerger des propriétés qui sont universelles dans toutes les langues, donc des propriétés du langage en général. Alors le côté vraiment translangue, le côté transverse en fait de ce modèle, a permis notamment une première application immédiate de ce modèle pour de la traduction automatique. Alors les premiers modèles que l'on a élaboré sont des modèles statistiques et qui peuvent également fonctionner de manière probabiliste. Donc là, vous en avez un exemple dans tous les jours avec les suggestions de requêtes de Google. En fait, le principe, c'est que Google a analysé toutes les requêtes effectuées par les internautes. À partir du moment où on fait des statistiques sur ces requêtes, on est capable d'établir un modèle qui calcule la probabilité pour qu'un terme soit suivi ou précédé par un autre. Et donc, ce que vous avez dit comme proposition, ce sont les termes les plus probables après ou avant, dans certains cas, le terme que vous avez tapé. Voilà. Donc ça, c'est un système très, très, très simple et qui fonctionne, évidemment, relativement bien. Donc, Google continue à l'afficher. Alors, dans les recherches associées en bas de la page, vous avez un modèle probabiliste aussi qui fonctionne de manière un petit peu différente. C'est-à-dire qu'au lieu de prédire exactement les termes les plus probables, ça prédit la famille de termes les plus probables. Donc ici, par exemple, vous avez sur la requête mutuelle, le terme MAF qui apparaît. En fait, le modèle ne prédit pas que MAF est le meilleur mot associé avec mutuelle. Il prédit que ce qui est probable, c'est que la requête intéressante suivante, c'est d'associer à mutuelle le nom d'une mutuelle d'assurance. Donc, ça peut être MAF, morphine, ce que vous voulez. Donc là, MAF est juste un exemple de cette famille qui est prédit par le modèle. Alors, pour, donc, votre culteur général, cette famille de modem utilise une approche en n grammes et donc, les probabilités sont calculées à partir des chaînes de Markov. Voilà, donc ça, c'est les modèles tels qu'on les utilisait il y a encore finalement peu de temps. Et l'application de ces modèles dans le moteur de recherche, c'était notamment le modèle de Salton. On ne revient pas dessus, je l'ai déjà expliqué la dernière fois. Il s'agit d'un modèle qui est encore utilisé dans beaucoup de moteurs de recherche interne, qui est encore utilisé sur beaucoup de requêtes de Google. C'est celui qui produit la majorité des résultats dans les pages de résultats de Google, mais c'est un modèle qui est en sac de mots, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de présent compte de l'ordre des termes, il n'y a absolument aucune prise en compte également du sens des textes qui sont analysés. Et ça, c'est véritablement un handicap pour arriver à trouver des réponses pertinentes à des recherches aux internautes. Donc, c'est clair qu'il y a eu une évolution vers les modèles de langage plus sophistiqués. Et donc, l'approche qui a permis ça, c'est le machine learning à base de réseaux de neurones, où on a pu faire des calculs qui étaient considérés comme une trop grande complexité avant. Donc, le principe, en fait, c'est d'arriver à faire des statistiques en analysant pour chaque terme, quels sont les termes qui entourent le terme analysé. Il y en a une fenêtre comme ça qui est étudiée autour de chaque terme du texte. Et donc, il y a des statistiques qui s'accumulent au fur et à mesure de la fabrication du modèle, sur quels sont les termes qui apparaissent en co-occurrence avec ce terme-là. Grâce à ça, et grâce au réseau de neurones, on a très, très vite, directement, en fait, ça passe par du temps de pouce de réseau de neurones, mais je ne vais pas vous dire ce qu'il y a caché à l'intérieur, dans la boîte noire. On a un modèle qui, cette fois-ci, va avoir beaucoup plus d'informations de contexte. Et donc, ça permettra de faire ressortir des propriétés qui, cette fois-ci, sont clairement, directement associées à la sémantique. En plus, le système va être capable de choisir les projections dans la dimension qui correspondent à une mesure de la proximité sémantique entre les termes. On a vraiment une notion, donc, sémantique qui apparaît avec ce modèle-là. Donc, les premiers types de modèles, ça a été, donc, le voir dans le livre avec Word2Vec, c'était déjà en 2013. Donc, avec des résultats assez intéressants, on voit déjà apparaître des motifs dans les termes d'une langue et qui sont caractéristiques, justement, du langage, en fait, en fait. Ça a été déjà mis en place par Google dans Google Translate et dans RunBrain. RunBrain, c'est une application des Word & Legings où, en fait, Google est capable de déterminer qu'un terme qui apparaît dans une requête qu'il n'a jamais vu avant est un synonyme d'un autre terme qu'il connaît. Ça lui permet, en fait, de pouvoir choisir le type de page de résultats qu'il va montrer, en fait, de détecter l'intention de recherche qui correspond, donc, à ces nouveaux termes, puisqu'en fait, il peut dire, parce que c'est un synonyme d'un autre que je connais, je sais quoi afficher par rapport à cette requête-là, je sais ce que les informants veulent pour ce type de requête. Alors, ce modèle, en fait, a été vite dépassé et on a vu apparaître des modèles très entraînés à base de Transformers. Transformers, c'est un outil qui permet d'analyser, justement, le contexte d'un texte. Et donc, les gros progrès ont été effectués à partir de Berthe. Sauf que là, depuis quelques années, là, on est sur un concept qui est né dans les années 2017-2018, c'est très récent, on a vu apparaître, donc, d'autres approches très similaires, en fait, avec toute cette notion de Transformers, et avec l'idée de se dire, OK, on va essayer de déploiter toute l'information qui est à notre disposition sur le web pour comprendre, en fait, le langage qui est dans ces pages web. Et donc, il s'agit de cruncher des données sur un corpus, donc un ensemble de pages web très, très, très important. Donc là, on parle de dizaines de milliards de pages web, voire même de centaines de milliards de pages web pour les derniers modèles, et avec des modèles qui sont devenus de plus en plus complexes. en termes de quantité d'informations qui sont manipulées et d'informations qui sont stockées dans le modèle final. Alors, dans ça, je vous l'ai expliqué la dernière fois, je vais passer là-dessus rapidement. Donc, Berthe est déjà intégré dans l'algorithme de création de Google, mais il a un rôle qui est encore très, très limité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que l'ajout de ces modèles de langage sont instants dans l'algorithme de classement et révolutionner les pages de résultats. En fait, on voit ce type d'algo apparaître lorsque, véritablement, on pose des questions en langage naturel, dans lequel l'information de la question permet de pouvoir identifier les pages pertinentes sans enlévabilité. Et donc, ça veut dire que, pour l'instant, on est sur des cas particuliers dans lesquels on voit l'impact de ces nouveaux modèles de langage dans la page de résultats. Dans tous les autres cas, quand on tape, par exemple, une requête avec un seul mot-clé, on est sur le vieil algo à base de similarités cosinus, qui, en fait, est très sensible à des choses comme le killer stuffing ou les optimisations classiques. Ce n'est pas le cas, par contre, des résultats qui sont poussés par l'algorithme BERT. Alors, depuis quelques mois, on a une nouveauté qui est assez tranquille, c'est-à-dire, comme BERT est capable de déterminer, donc, dans un texte, des zones qui parlent de sujets différents. En fait, on est capable, justement, par rapport à une question formulée sous forme de requête en langage naturel, d'identifier qu'une page contient, dans un endroit, un texte et c'est une bonne réponse, une réponse pertinente, et de faire remonter le résultat, alors qu'avant, évidemment, la page web était analysée globalement. Là, on peut analyser la pertinence par passage. Donc, ça, c'est intéressant. Là non plus, on est quand même sur des cas qui sont relativement isolés. Il y a très, très peu de requêtes qui ont été modifiées par l'intégration du cassette ranking dans l'algorithme de façon de Google. Tout ça se fait, donc, de manière extrêmement progressive. C'est vraiment de l'instillation d'intelligence artificielle et de ces outils liés au modèle de langage dans l'algorithme. Donc, voilà. Plus le temps passe, plus on voit apparaître des résultats qui sont fabriqués à partir de ces modèles de langage. Alors, il n'y a pas que les modèles de Google dans la ligne. Donc, on a d'autres modèles de cette famille-là qui ont fait leur apparition. Donc, notamment, celui-ci, GPT-3, qui est le modèle de Open AI, une société qui a encore été fondée par Elon Musk, qui est son ex-collègue qui a travaillé avec lui chez PayPal. On a donc également Turing-NLG chez Microsoft. Il y a également Facebook qui travaille sur des modèles concurrents. Et puis, dans un instant, on va regarder un autre modèle qui a été fabriqué par une entreprise israélienne qui s'appelle Jurassic et qui est un modèle de la même famille. Donc, leur cadre hyperistique, c'est d'être pré-entraîné sur une quantité phénoménale de données. Et donc, ils sont dotés d'un grand nombre de paramètres. Alors, les paramètres, dans ce contexte, c'est, en fait, l'ensemble des morceaux d'informations qui sont magnitudés par le réseau de neurones, les différentes couches du réseau de neurones qui fabriquent, en fait, le modèle final. Et plus un modèle a de paramètres, plus ça veut dire qu'il est capable de générer de la qualité. Donc, il y a une relation qui mérite d'être étudiée. D'ailleurs, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille entre la quantité de paramètres et la qualité du produit final. Parce qu'aujourd'hui, l'un des problèmes que l'on a, c'est qu'avec ces outils, c'est qu'ils sont quand même très consommateurs de temps de calcul et de refus. Et ça coûte très, très cher de fabriquer un modèle comme ça. Et ce serait intéressant de voir si il peut arriver pour des applications à une très bonne qualité sans forcément utiliser la force brute. Aujourd'hui, on est dans une époque dans laquelle ces nouveaux modèles utilisent la force brute pour arriver à de la qualité. Autre aspect des paramètres, c'est leur capacité, plus il y en a, à élaborer derrière un modèle numérique qui est très riche en informations. Et plus le modèle final est riche en informations, plus il sera intéressant à utiliser derrière. Du coup, il y a une course au nombre de paramètres. et donc chacun en ce moment est en train de dire « Ah, j'ai plus de paramètres que telle et telle compréhension. » Sauf que ce n'est pas quelque chose de soutenable dans la durée. Ce qui est clair, c'est qu'il va forcément y avoir un moment où on va passer de la course à la force brute à la course à des modèles plus précis, plus générateurs de qualité avec moins de moyens, donc des modèles plus efficients. Google a effectivement ces derniers temps pas mal communiqué sur son nouveau modèle qui s'appelle « MUM ». C'est un modèle dit « multimodal » parce que, en fait, l'approche qui est caractéristique de ces modèles de langage-là, c'est quelque chose qui peut être étendue à toute forme d'actifs numériques. Et donc, ça veut dire qu'on peut essayer de faire des statistiques et d'analyser n'importe quel élément, donc un contexte qui donne du sens à n'importe quel élément sans que ça soit forcément à chaque fois du texte. Donc, si on peut analyser un bout de texte au sein d'une page web, au sein d'un site web, eh bien, on peut aussi analyser une image d'autres contextes et peut-être en saisir le sens, c'est-à-dire peut-être voir que cette image est probablement une illustration du contexte de la page dans laquelle elle se situe. Et donc, aujourd'hui, MEM est justement un modèle dans lequel le modèle final est entraîné non seulement pour donner des informations sur des aspects textes, donc une textuelle, mais également sur des images. et donc, il y a d'autres modèles multimodaux qui commencent déjà à intégrer les vidéos. Alors, c'est un modèle qui est présenté comme mille fois plus puissant que Berth, en fait, c'est justement l'augmentation du nombre de paramètres qui est mesuré par ce facteur min. Par contre, il est toujours au stade expérimental. Google communique fortement là-dessus, mais ce n'est pas encore dans l'algorithme de placement et ce n'est pas encore demain la veille parce que là, on est sur quelque chose qui est dans ces premières phases de mise au point. Alors, donc, Google a expliqué justement comment l'aspect multimodal pouvait être mis en œuvre dans le cadre d'une recherche dans Google, c'est-à-dire la possibilité de faire apparaître non seulement du texte mais aussi des images en rapport avec la requête et également de pouvoir alimenter un chat permettant d'apporter des réponses à des gens en créant un texte de réponse qui contient l'information associée à la requête. Ça serait bien. Là, on est vraiment sur un moteur de réponse dans lequel on a de la génération de textes qui contient la réponse demandée. Évidemment, il y a une capacité à créer les phrases tout autour. C'est assez différent de l'expérience de recherche que l'on a aujourd'hui avec Voice Search ou les chats proposés par Google. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore en place mais c'est ce qu'on devrait voir apparaître d'ici peu de temps, moins de trois ans, peut-être encore moins, dans les continuités des moteurs de recherche. Google a encore communiqué récemment sur l'implémentation de MUM. C'est très limité. Ils ont utilisé MUM pour identifier quels étaient les différents noms des vaccins dans le monde. en fait, c'est-à-dire que chaque vaccin contre le COVID existe sous différentes marques entre guillemets dans différents contextes pays et ça devenait compliqué pour Google d'arriver à agréger des informations correctement autour d'un vaccin qui a autant de noms différents. Ils ont utilisé le modèle MUM pour arriver à identifier ces informations agrégées. Donc là, on est sur une utilisation très très modeste de ce que fait faire un modèle comme ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça des modèles de langue très entraînée ? En fait, simplement parce qu'il s'agit d'un modèle générique qui ne sont pas conçu au départ pour une application particulière. D'accord ? Donc, du coup, ça veut dire que BERT ou GPP3 tout seul ne savent pas faire grand chose. Il y a besoin d'ajouter une deuxième plus d'applications pour arriver à faire une tâche spécifique. C'est la phase qu'on appelle le fine tuning et donc, aujourd'hui, on en est au début de ces couches d'applications en fine tuning des modèles très entraînés et il est tout à fait clair que ça va évoler assez rapidement dans les prochains mois, dans les prochaines années. Alors, la modélisation méthodématique de ces modèles génériques, ça fournit en fait un modèle numérique qui décrit les propriétés du langage et donc, c'est quelque chose qui est assez proche de ce que les modèles météo font, par exemple, c'est-à-dire d'arriver à créer un outil qui est capable de simuler le fonctionnement de l'atmosphère. Là, on simule le langage et donc, là, dans les applications concrètes, c'est ce qu'on va avoir sur Jurassic. Là, je vais changer le partage d'écran. Là, il faut que je me mette ici parce que à chaque fois, ça coupe la connexion. Donc, OK. On va changer l'écran. OK. Normalement, vous voyez un peu facilement au navigateur. Jurassic est un modèle qu'on va tester et qui est produit par une société israélienne qui s'appelle AI21 qui propose un équipe qui s'appelle EY Studio. Donc, je suis connecté sur EY Studio et ici, j'ai quelques exemples qui sont préparés d'exercices que l'on peut faire avec ces bouts. Donc, le principe à chaque fois pour utiliser le langage, c'est de lui donner des exemples de ce qu'il doit reproduire et à partir du moment où on a ce modèle de langage, il va être capable en fait de me produire un résultat qui va ressembler à cela. Donc là, je suis sur un équipe qui va me créer des descriptions de produits. Donc là, je lui donne un exemple de description de produits et les résultats que je veux obtenir. Là, je vais sur ça voir. un seul exemple et là, j'ai une couche de fine-tuning qui a été entraînée pour fabriquer des descriptions de produits. Donc là, si j'appuie sur generate, eh bien, ça va travailler et ça va me créer donc une description de produits en une phrase qui reprend les éléments que j'ai dans mes caractéristiques produits et qui est donc quelque chose qui permet de compléter dans un site marchand automatiquement les descriptions de produits qui sont existantes. Voilà, autre exemple. Là, on était sur de la création des textes purs. Là, on va être sur de la classification. Donc à partir du moment où j'ai un modèle qui comprend le sens des contenus, je peux donc associer des éléments à des catégories sémantiques et donc ça me permet de faire de la classification automatique. Donc là, j'ai un université dans lequel je dis, voilà, donc je fais une classification dans World Sport Business Pires & Technology de quelque chose dont le titre et le sommaire est ça. Et là, je donne le sujet qui correspond à mon placement. Donc ça, c'est à classer dans Science & Technology. Premier exemple donné. Deuxième exemple donné, title, summary, et là, ça me dit, OK, cette news doit être classée dans World. Troisième exemple, donc cette news doit être classée dans Sport. Voilà, et à la fin, j'arrive à ce test-là, DC Envase Stadium Plan avec son sens sommaire. Et donc là, ce que je vais demander au modèle et à partir de l'information qu'il a déjà sur, donc, qui existe dans le corpus web qu'il a étudié, donc à la fois de l'information et donc des caractéristiques du langage et des langues qui l'a crunchées, je vais être capable de générer donc une catégorisation automatique sur cette liste de produits et ça me dit que c'est à classer dans la partie Fort. Alors ça, ça, c'est quelque chose qui, évidemment, peut être fait avec d'autres méthodes mais pas avec aussi peu d'informations. C'est le gros avantage de ces modèles, c'est que on arrive à des résultats assez spectaculaires avec beaucoup moins d'efforts. donc ça, c'est un élément. Allez, encore un autre exemple pour la route. Donc là, c'est plus de l'analyse de sentiments. Donc, quel est le niveau d'ouverture d'une personne en fonction des caractéristiques de cette personne ? Donc là, je vous donne plein d'exemples pour arriver à déterminer ça et donc à la fin, la question, c'est du coup, quelle est la réponse à la question posée au début ? Je vais générer une réponse et ça me dit I. Alors ça, c'est juste un test qui montre que dans les outils d'analyse de sentiments, est-ce que quelque chose est positif ou est-ce que quelque chose est négatif ? Et donc, des outils qui doivent en fait émettre un jugement sur un contenu, eh bien, on a quelque chose qui devient plus facile à faire avec un modèle de langue pré-entraîné. Alors, autre exemple, toujours en génération de texte cette fois-ci, c'est de créer des titres un petit peu catchy, donc à partir d'exemples donnés. Donc voilà, si vous voulez faire des articles qui ressemblent aux articles du sol avec des titres extrêmement agressifs, eh bien, c'est d'apprendre aux modèles, donc à quoi doivent ressembler ces titres, il va vous créer un titre avec une petite blagonette à l'intérieur, chose qui n'est pas forcément facile pour un journaliste débutant. Donc, on peut aussi, en génération de texte, rédiger des résumés des textes extrêmement efficaces. Donc là, je vous donne un avis sur un restaurant et du coup, je veux avoir un résumé des opinions des gens à partir de ces revues. Très simple, avec un modèle de langue, ça va être capable de me sortir les mots qui comptent et donc d'avoir un résumé des avis donnés sur le restaurant d'attaquer. Allez, dernier test avec un modèle de langue, la capacité à générer des idées de sujets de blog. Donc là, je vous donne des titres pour un sujet qui serait l'intelligence artificielle et le tourisme, d'accord, le most important AI animation for tourism. podcasting tourism trends with AI, why tourism needs AI et how AI weatherization is happening to it. Je lui donne des exemples de titres que je peux faire sur un sujet différent et là, je lui dis ok, je veux la même chose mais pour un topic, un sujet qui sont les weatherletics. Et donc, je fais travailler mon modèle et il me propose une série d'idées de poste de blog à rédiger sur cet sujet-là. Et vous pouvez voir que c'est donc particulièrement pertinent. Voilà, donc c'est effectivement pas une révolution mais une très très forte évolution. Donc, ça c'est possible avec un modèle jurassique qui est beaucoup plus petit que GPP3, qui est beaucoup plus petit que beaucoup de modèles qui sont au cours de fabrication et donc dans quelque chose qui va forcément révolutionner la façon de concevoir des contenus et également qui va avoir des conséquences sur la manière dont le moteur de recherche va fonctionner dans les prochaines années. Alors, si je reviens sur l'implanification, donc, est-ce que vous voyez ma présentation à l'écran, ça c'est pas sûr. Je vais repartager les mots pour être sûr. Voilà. Donc, en conclusion, quelles vont être ces applications et leurs conséquences pour le SEO ? Alors, on va avoir assez vite une amélioration de les algorithmes et des moteurs de recherche. Donc, on a, grâce à ça, une meilleure compréhension du sens des requêtes et de la pertinence des contenus des pages à renvoyer. Donc là, les modèles à base de mots-clés vont être de moins en moins utilisés et les modèles qui s'appuient sur ces modèles de rengages pas entraînés vont être de plus en plus visibles. Le moteur Google cherche à être de plus en plus un moteur de réponse. C'est-à-dire qu'au lieu de fournir simplement des pages web, il veut fournir directement les réponses. On a vu tout à l'heure dans le cas de même le prochain concept de Google dans lequel il produit en fait dans le chat des réponses dans lesquelles il y a l'information et où c'est l'outil qui génère en fait les tests automatiquement. ça veut dire qu'il y a une vraie capacité à produire une réponse originale à une question posée en incluant les connaissances qui ont été aspirées par le modèle et par la possibilité pour les outils en utilisant le modèle de langage de rédiger des phrases autour de ces connaissances. Donc ça veut dire que c'est la fin des search impettes. Google va pouvoir produire les réponses à la place du site et après avoir aspiré leur information et donc c'est pas forcément quelque chose qui va être très très favorable pour générer encore du trafic vers des sites internet qui ne sont pas Google. On aura ensuite une meilleure classification des contenus dans les sujets ça veut dire une meilleure indexation des concepts l'amélioration des tâches de ranking etc. On va pouvoir avoir un moteur de recherche multimodal la réponse c'est de n'importe quelle qu'il n'y a donc texte images et vidéos et c'est ce qu'est censé apporter le modèle même dans Google. On a déjà des applications dans les études de traduction automatique par exemple pour le SEO on peut obtenir des traductions de qualité suffisantes aujourd'hui pour tenir la route en SEO avec des outils qui utilisent ce genre d'approche on l'a par exemple avec l'ITL dans lequel la qualité de traduction est largement suffisante pour être utilisée en SEO et évidemment tout le temps va passer si on aura l'outil et qu'il y a cette fois et enfin là on l'a vu la principale révolution c'est l'être capable de générer des textes automatiques de vente qualité donc là on est sur des niveaux de compétition où en fait on dépasse parfois la qualité qui peut être produite par un émeur et donc c'est évidemment quelque chose de très révolutionnaire on commence à voir des sites d'ailleurs apparaître sur les nets qui exploitent les possibilités de ces outils pour arriver à générer des très grandes quantités de texte donc rapidement et spammer Google et donc je pense que là c'est l'armure le bouclier et l'épée donc Google sera obligé au bout d'un moment de développer une solution pour arriver à détecter ce genre de site pour éviter qu'ils se mettent à spammer Google mais c'est vrai qu'il n'y a rien aujourd'hui qui s'oppose à la production de texte avec ces outils-là en très très grande quantité c'est juste un problème d'investissement donc voilà donc c'est un sujet passionnant on est en train de vivre une véritable révolution là-dessus quelque chose qui va conduire à une disruption de ce que l'on sait en matière de contenu textuel de contenu image etc d'un analyse des sites web et c'est ici pour prédire exactement ce qui va se passer dans les 3-4 années qui viennent mais là vu la taille de l'investissement qui sont lancés sur ces outils-là et la volonté de pas mal d'acteurs d'en tirer rapidement de l'application on peut s'attendre à quelques surprises dans les prochains mois dans les prochaines années et en tout cas on vous tiendra au courant puisque c'est après tout notre sujet de recherche favori voilà merci beaucoup pour avoir suivi cette matinée de conférence Merci d'avoir regardé cette vidéo un après – Sous-titrage ST' 501